bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de rentrée mois de septembre je vous le dis tout de suite ça n'est pas la même formule que d'habitude nous avons changé nous allons maintenant vous présenter cet horoscope par des camps alors je vous fais un petit rappel les réseaux sociaux facebook twitter instagram les consultations privées au téléphone avec zoé avec moi ensuite vous avez bien évidemment le site 12 pour vos compatibilités votre horoscope quotidien et puis vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre communauté de soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de septembre premier des camps vous recevez une conjonction entre le soleil et mars alors ce sera dans la deuxième partie du mois les deux astres de feu vont être conjoints face à vous alors qu'est ce que ça peut donner et comment vous pouvez le gérer et bien il y a certainement autour de vous une colère ou quelqu'un qui va vous réclamer quelque chose ou alors vous allez faire une demande et on va vous la refuser et ça vous mettra en colère bon ça fait partie des interprétations possibles mais vous pouvez aussi être attaqué par quelque chose qui vient de l'extérieur puisque mars et le soleil vont être en sept qu'est ce qui peut venir de l'extérieur et vous attaquer à part bon quelqu'un qui va être un petit peu virulent avec vous mais il ya aussi les virus 1 ils viennent de l'extérieur et ils essayent de vous faire du mal donc protégez vous si jamais vous êtes dans un environnement où vous pensez que vous pouvez potentiellement attraper quelque chose vous mettez votre masque ensuite bon il vous est conseillé quand même ces planètes étant en balance d'être conciliant de ne pas comment dire de ne pas jeter d'huile sur le feu dans la mesure où vous n'avez certainement pas envie que les choses s'enveniment or bon ça va quand même durer quelques jours cette opposition et on ne sait jamais ce que ça peut produire si ça se passe dans votre couple par exemple parce que la 7 où se trouve la conjonction représente vos unions et associations donc c'est forcément quelqu'un à qui vous êtes relié un affectivement ou professionnellement avec qui vous allez avoir des soucis et qui va justement avoir un comportement que vous jugerez un peu injuste probablement deuxième décan pour vous c'est mercure qui va être le temps fort de votre mois entre eux à peu près le 7 et le 20 mercure va se trouver en balance face à vous et elle va rester tout le mois puisqu'elle va faire une boucle à la fin du mois elle va rétrograder et le mois prochain repassera un dans votre décan donc là ce premier passage qui a lieu donc je vous le rappelle entre le 7 et le 20 à peu près et bien c'est plutôt positif d'abord parce que ça se passe en balance donc c'est quelque chose plutôt agréable dans votre secteur 7 qui est le secteur des autres mercure étant une planète de communication il y a vous allez apprendre des nouvelles ou alors on va vous faire une proposition moi j'opterai instinctivement pour ça c'est à dire on vous parle on vous dit quelque chose donc ça peut être soit on vous livre une information soit on vous fait une proposition et si c'est le cas et bien ma foi vous serez assez content c'est mercure étant la planète du travail il est possible que soit une proposition de travail alors ça peut être un travail supplémentaire si vous en avez déjà un et si vous n'avez pas de boulot et bien ça peut être un travail avec mercure on peut se demander si ça va pas être un travail temporaire voyez un cdd sera probablement pas un cdi peut-être plus l'année prochaine quand saturn sera en bon aspect avec vous et que le temps et la durée seront avec vous mais là pour l'instant vous n'avez pas saturn a reculé elle est dans le premier des camps du verso donc vous n'avez pas son son bon aspect mais bon je pense que étant donné que mercure va faire des faire des allers-retours qu'elle a ralenti et quand elle ralentit elle prend une tonalité saturnienne donc même si c'est un cdd ça peut être un cdd de longue durée vous allez remplacer quelqu'un par exemple qui part en congé maternité voyez il ya quand même une palette de deux d'offres qui peut un correspondre pour vous à un moment où vous serez content troisième des camps alors vous c'est votre planète maîtresse mars qui va elle est en vierge déjà avant de vous dire quel aspect elle forme je vous informe qu'elle est en vierge c'est à dire dans le secteur du travail et finalement bon ça correspond assez bien à la rentrée puisque la rentrée on s'investit en général dans son travail avec mars c'est vrai que c'est une planète d'énergie donc il faut mettre vos énergies c'est l'interprétation littérale il faut mettre vos énergies dans le travail moi j'ai mars en vierge donc hop là ça reprend un à toute allure et je suis persuadé que tous ceux qui ont mars en vierge vont ressentir cette cette poussée finalement un mars elle a vraiment elle dynamise peut-être même que vous aurez trop de travail vous allez dépasser vos capacités et que vous serez sur les genoux en fin de journée je vous dis ça parce que pendant un certain temps en début de mois mars va être opposé à neptune donc ça l'affaiblit ça vous savez neptune est une planète de doute d'incertitude alors peut-être que vous allez douter de vos forces vous allez douter de vos capacités ça durera pas longtemps c'est c'est vraiment passager c'est pas un aspect qui va s'installer mais bon neptune est dans votre secteur douze donc c'est vraiment un moment si vous voulez où votre énergie n'aboutira pas c'est à dire que ce que vous allez entreprendre dans toujours dans le domaine du travail on est vraiment le soleil est en vierge mars aussi donc vraiment on est dans le pour vous hein les béliers on est dans le domaine du travail de la forme peut-être vous allez vous remettre au sport aussi hein mais il y a cette notion de manque de limite avec neptune qui fait que vous dépassez vos possibilités vous allez un petit peu trop loin et que vous risquez soit d'être fatigué soit de vous faire un petit claquage musculaire voyez essayez de ne pas exagérer j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre n'oubliez pas que vous avez les lives le mardi soir de 20h30 à 22 heures que vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme ça vous serez prévenu des sorties de nos vidéos et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 32 10 allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous